A ton avis, c'était quoi le record d'apnée ? Le record est validé s'il est mort à la fin. Il vérifie s'il est vivant. C'est son frère, je crois. Richard, il respire dans le cul. Ok, salut, bonjour. C'est là qu'il faut parler ? Vas-y, parle, Camille, pour voir. Coucou. C'est dur d'animer en Twitch. Bonjour à tous. Bienvenue dans le live sympa cool du mercredi 12 octobre. Oui. Aujourd'hui, je suis avec Camille Fievé. Salut, Camille. Salut. Il n'y a pas de réaction, c'est vraiment... C'est triste, quoi. De réaction à Camille. On est tout seul devant un ordi, quoi. Oui, on est tout seul, les locaux sont vides, tout le monde est parti. Après, on va rentrer chacun chez toi dans le métro. On va être comme ça. C'est comme ça. C'est le métier qu'on a choisi. Attends, mais j'ai oublié de mettre mon t-shirt sympa cool. Le strip poker a commencé. Donc, bienvenue dans le live sympa cool. J'ai la marque de la chaîne sur le t-shirt. On va regarder des vidéos YouTube avec Camille. En vue de sélectionner des vidéos pour le prochain YouTube club sympa cool. Donc, on va détailler tout ça, on va en parler. Je te propose un petit rendez-vous qu'on commence pendant ce live qu'on n'a pas encore fait. On regardera les vidéos YouTube juste après. C'est le petit rendez-vous, c'est les nouvelles de la semaine. Je n'ai pas encore de jingle, mais je voulais quand même vous donner des nouvelles parce qu'on a posté une vidéo vendredi soir. Tu l'as vu sans doute, ça s'appelle L'Homme de l'œuvre. Mais je l'ai vu au cinéma. Ah oui, tu l'as vu au cinéma. On va tout de suite faire un petit compte rendu de voir combien de vues on a. Et on va répondre symboliquement au dernier commentaire qui a été posté. Alors, on a passé les 50 000 vues, c'est super. On arrive de plus en plus tôt à cette frontière symbolique, donc c'est cool. Et c'est quoi le dernier commentaire ? On va y répondre. On a eu pas mal de commentaires disant que certains étaient contents de retrouver l'esprit de la chaîne. Et pour finir les nouvelles, le YouTube Club Sympa Cool, ça avance. Donc ça y est, c'est officiel. On a une date pour le prochain. Et cette date, c'est le 8 décembre à Paris, toujours. À vos agendas. J'anime le truc que tu m'as dit pour animer. C'est trop bien, c'est trop bien. Il y aura un invité exceptionnel de ce YouTube Club, et ça a été confirmé cette semaine. L'invité du 8 décembre, c'est Patrick Beau, aka Axolot. Je suis Patrick Beau. Donc voilà, Patrick sera là pour nous parler des vidéos qu'il regarde sur YouTube. Il y a un max de fun. Maintenant, on va regarder les vidéos qu'on a choisies pour la sélection. Donc, toi, t'as fait une sélection. Ouais, franchement, ouais. Moi, j'ai fait une sélection. Si ça se trouve, il y a des vidéos en commun. Et les abonnés, les utilisateurs peuvent faire des sélections. Vous pouvez faire des sélections, nous suggérer des vidéos, parce qu'on a un drive qui est là. C'est un drive ouvert. Vous pouvez copier-coller des liens. Voilà, si vous voulez suggérer des vidéos intrigantes, intéressantes, passionnantes, que vous aimeriez voir sur grand écran. C'est quoi nos critères, juste ? Comment on va choisir qu'on met la vidéo ou pas dans une sélection pour le YouTube Club ? Il faut que ce soit pas trop long. Ça peut être un extrait aussi. On peut mettre que, si c'est une longue vidéo qu'on aime bien, on peut mettre 5 minutes. C'est difficile à dire en même temps. Est-ce que toi, dans la version, dans la dernière session, il y a eu des vidéos où tu t'es dit « Ah, ça, c'était une erreur ». Non, je pense pas. Mais je me suis dit « Ah, ça, c'est une évidence qu'il faut refaire des trucs comme ça ». Et surtout, je me suis dit, et c'est aussi les retours qu'on a eus, c'est que ce qui intéressait le plus les gens, c'était ta carte blanche. Parce qu'il y avait un côté, c'est ouf de se dire que c'est un humain qui a choisi ces vidéos-là, donc on rentre dans sa tête et on se rend compte, tu vois. Bon, on y va, on regarde les vidéos YouTube ou on continue à parler ? Je te propose un truc, c'est qu'on rematte vraiment comme si on était chez nous. Genre, on a le droit d'accélérer, tu vois. Ouais. Et nous sommes sur la plaisir de Camille et on va commencer par celle-là. C'est gênant. Genre, pourquoi t'as choisi ça ? En fait, c'était pendant le confinement, il faisait des lives comme ça chez lui, Mathieu Chédine, et en fait, ça a fait trembler Internet d'avoir deux frigos smeg. Ah, c'est ça le détail que tu as. En fait, un frigo smeg, ça coûte genre entre 700 et 1000 euros. Et j'adore le display sur la table. Je me disais, mais qui coupe un demi-kiwi et le dispose ? On dirait un truc pour un cours de dessin de nature morte. C'est un tableau composé, quoi. Il y a une miche improbable qui fait un tiers de l'écran. Il y a une espèce d'infusion énorme avec des branches. Mais tu sais, qui fait ça ? En fait, c'est vraiment... Tu t'imagines à quoi ressemble le Boboland ? Eh bien, c'est ça, bienvenue. Il y a une espèce de guitare hyper chère qui est pendue avec l'établier. En fait, j'aime tout. J'aime de la décontraction, le « on n'a pas rangé, c'est le bordel derrière ». Voilà, j'adore. Mais sinon, j'adore cette reprise. Je trouve qu'elle chante hyper bien. Billy, je l'écoute souvent, cette reprise, en vrai. On a un truc dans le YouTube Club, c'est qu'on met des vidéos musicales avant que ça commence, pendant 40 minutes. Donc, c'est clairement un truc qui peut aller dedans. Surprise pour la suivante. Je ne connais pas. Non, non, non. Non, non, non. À ça, trompé. Second degré ou premier degré ? Premier degré, le truc un peu triste, c'est que les gens qui le filment, je ne suis pas sûre qu'ils le fassent dans une belle intention. Il n'y a plus trop de clips. Celui-là, c'est un re-upload de Stefano Mariano. Avant, il y avait plein de chansons de lui. Et j'aimais trop parce que quand tu écoutes bien les paroles, on apprend un peu plus sur lui. Il dit le nom de la fille qu'il aime. En fait, on peut découvrir ta vie à travers ses paroles. Et j'aimais trop regarder toutes ces vidéos. Voilà, imaginer sa vie, chez qui on est là. Voilà. Ça a un goût pour les gens. Tu es vraiment fondamentalement intéressé par la personne. Ouais, en fait, je suis fasciné par ce qu'ils veulent raconter et ce qu'on peut voir derrière eux sans qu'ils s'en rendent compte. Tu arrives à capter des informations qui, pour eux, leur semblent inintéressantes. En tout cas, c'est encore un clip qui pourrait avoir sa place dans l'intro. Alors, on va essayer de mettre celle-là sur vidéo. On va voir un petit peu ce que ça donne. Un rédime que très peu de gens ont exploité pour faire des chansons. Personne, je ne sais pas. D'ailleurs, je crois. Écoute ça. Yes, ça va. La soupe au chou. Et massive. Message de paix. Un message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Regarde ce qui passe, tous différents, c'est un paix. Tu ne connais pas. Un espace, mais lit-on pour le protéger. On ne veut pas de race, des racines bien plantées que tout le monde fasse la paix. Avec son entourage étranger ou français, je donne aux ordres de les préjugés. Un message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Regarde ce qui passe, tous différents, c'est un paix. Il m'a cueilli, le gars. Tous du même espace, militants pour protéger. On ne veut pas de race, des racines bien plantées que tout le monde fasse la paix. J'adore, j'ai envie de le mettre dans la section même pas clip, parce qu'il y a une intro et tout. Il me plaît ce bonheur. Tu vois qu'il a répété. Oui, ça rend fou quand tu l'entends. Tu as envie de la réécouter, réécouter, réécouter. Oui, je la kiffe. En boucle. Je te propose de passer à ma playlist. Tu connais ou pas les flashbacks Vietnam ? Il mange à gauche. Oui, j'ai vu qu'il mange à gauche, effectivement. Tu ne connaissais pas ce principe ? Non. Du coup, c'est avec tous les animaux. Il y a plusieurs animaux. et on peut choisir celles qu'on préfère. J'en ai mis quatre, je crois. Ah, OK. Il est bon, lui. Et franchement, entre lui et ceux d'avant, tu préfères quoi pour le moment ? Ah, j'ai découvert le concept avec les... Les guinea pigs ? Ouais. OK, on va tester avec le chien. Ils ont mis des sous-titres. Moi, ça me tue, c'est horrible. Pour moi, c'est exactement l'intérêt de YouTube. Non, mais tu vois, tu as quand même un plaisir un peu coupable. Tu es chez toi, derrière ton écran, tu t'en fous. Personne ne te juge. Et voilà, c'est peut-être tellement gratuit. Il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui a pensé à ce truc très gratuit qui te fait marrer. OK, top. Je t'en montre une deuxième. C'est un peu particulier. C'est un mec qui fait des échecs, qui commande des vidéos d'échecs. Il est assez connu, ce n'est pas le blizz stream. Il me fait marrer parce qu'il y a des moments où il pète un câble quand il observe des gens qui font une partie d'échecs. Et ça l'énerve de ouf que les gens fassent des mauvais coups parce que c'est ses élèves qui s'affrontent, etc. Très bien joué. Allez, il peut prendre. Parfait, ça. Mais c'est parfait. Il sort sa game. Il donne. Putain. Attends, il va où ? Comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Comment il a fait ça ? Est-ce que c'est lui ? J'adore, il continue à jouer. Il s'en fout. C'est pas possible. Est-ce que lui, il n'a pas vu quelque chose lui-même ? Non. Il a oublié de reprendre la dame, putain. Comment il fait ça ? Comment il fait ça ? Il en rajoute pour la caméra. Il en rajoute clairement. En fait, là, juste pour t'expliquer, c'est l'heure de jouer et il peut prendre la dame, mais il fait un autre coup. Alors que la dame, c'est la pièce qu'il faut prendre. Il joue ça. Parce qu'il est immobile. J'adore ce mot. Je pense que le putain, il sort vraiment des tripes. Parce que je consomme énormément de vidéos d'échecs en ce moment. Il y a peut-être un truc à jouer, mais bon, ça peut être un peu long. Alors, qu'est-ce que tu en penses, vidéos d'échecs ? J'aime trop parce que moi, je connais mal les échecs. Donc, je découvre le jargon par la même occasion. Et j'adore. Son jargon, il est cool. Il est très fort à blister. Quand c'est investi avec de l'émotion dans un jargon hyper technique, c'est tout de suite rigolo. On mate une vidéo des abonnés ? Ah ouais. Quelqu'un dit, c'est juste un extrait de dessin animé, rien de spécial. Oh, toute cette non-activité sans taper dans la balle m'a drôlement fatiguée. Oh, Darby, il y a quelque chose qui te préoccupe ? Je me faisais une réflexion. Tous mes amis ont une queue, mais moi, non. Moi non plus, je n'ai pas de queue. Oh, ça veut dire que je ne suis pas ton ami. Oh non, Winnie ! Tous mes amis, excepté toi, ont une queue. Tu n'as jamais souhaité en avoir une ? Eh bien, est-ce qu'avoir une queue, une queue m'aiderait à mieux trouver du miel ? Mais arrête, ça va ! Franchement, je suis bien plus heureux comme je suis. Je sais ce que je ferais si j'avais une queue. Je ne connaissais pas. Une queue, elle me ferait bondir frétiller, envoyer un ballon jusqu'au ciel. Non, mais arrête. Je croyais que c'était un doublage, mais ça a l'air d'être le vrai truc. Je sais tomber, je la balancerais, elle pointerait vers le soleil. Ma queue serait grande, puissante et jolie, douflue et violette aussi. Et tout le monde dirait qu'elle n'a pas son pareil si j'avais une queue comme mes amis. Je dois trouver une queue, Rini. Mais comment ? Ça, c'est des mecs scénaristes qui se sont tapés un délire, double lecture, les enfants ne vont pas capter. Ouais, comme ça arrive souvent dans les trucs de dessins animés, je crois. Ouais. Moi, ça me fait mourir de rire. Mais j'ai l'impression que c'est un détournement, mais non, parce qu'ils ont animé et tout, donc ça ne peut pas être un détournement. C'est vraiment... Mais oui, quel génie. On va revenir à ta playlist, ça te va, Camille ? Encore une chanson. Oh, c'est Patrick Sébastien. Encore une chanson qui va te prendre la tête Une connerie à deux balles, mais cette fois, une chanson de poète Et envoyez l'orchestre symphonique. J'aime pas la chanson des grenouilles J'aime pas le mauvais temps quand ça bouille J'aime pas le gratin sur les bouilles Et puis, C'est un plaisir, non ? J'aime pas qu'on me casse les couilles Allez ! Je l'attendais ! Ok, c'est charné. Je me pose une question Est-ce que c'est du contenu YouTube exclusif ? Oui. Alors, c'est pas passé à la télé et tout, quoi. Il l'a fait pour YouTube, a priori. Moi, je la trouve très bien en intro, en playlist, quoi. Ok, on regarde Témoignages de Vapoteur, Fatima. J'ai 56 ans Et ça fait deux ans que j'utilise la cigarette électronique. 1274 vues. La première fois, ça fait quelques années, je dirais 4-5 ans. Bon, j'ai essayé, mais bon, je suis retombée dans la cigarette parce que j'avais été mal conseillée, j'avais pas le bon produit. Et depuis deux ans, j'ai été conseillée par quelqu'un de la famille qui utilisait déjà la cigarette électronique et qui m'a emmenée dans un magasin où ils m'ont bien conseillée, ils m'ont fait tester des produits qui m'allaient le mieux. On est d'accord que c'est une vraie vidéo de... Il n'y a pas de genre truc qui va vriller, quoi. L'intérêt est dans la vidéo en elle-même. Mais j'adore, hein. C'est tellement long. C'est terminable. En fait, ce qui est drôle, c'est que si on le diffuse, c'est drôle juste de le diffuser, quoi. Enfin, ça devient aussi drôle pour ça. J'attends la musique, je suis sûr qu'elle va revenir. J'espère. Si elle ne revient pas, je suis super frustré. Ah ! Il y a un générique et tout pour ce truc. C'est quoi la suivante ? Ah, c'est un truc premier Doug que j'aime bien. Salut, c'est le motif et on est au 21e jour de mon challenge de faire un son par jour pendant un mois. Trop bien. Je vous ai promis un son par jour pendant un mois, mais je n'ai pas dit que tous les sons allaient être de moi. Pourquoi il y a un million, 300 millions ? Je vais vous présenter mon fils qui s'appelle Ohio, que vous avez déjà vu dans les deux précédentes vidéos. Et aujourd'hui, c'est lui qui va faire un son. Comme ça, moi, je me mets un peu en retrait. Il fait le son, je me relaxe et je pourrais réattaquer les dix derniers jours avec encore plus d'énergie. Oui, c'est bel. Il est bilingue, il parle anglais et français, mais il est à l'aise en anglais. Tu trouves pas ça un peu sombre ? En fait, ils choisissent une prod et après, ils vont écrire des paroles. T'as quel âge ? Sauf qu'il est tout petit et qu'il chante trop bien. Ça donne pas envie d'avoir des enfants ? C'est clair. C'est une rosta. J'avance un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une roste. T'as envie d'avoir des enfants, Camille ? J'ai l'impression que, quand tu regardes ça... Ça donne trop envie, ils sont tellement complices. Ouais, ouais, c'est classe. Je connaissais pas du tout le motif. C'est un compte confinement ou pas ? Ouais, j'ai l'impression. C'est intéressant, le YouTube qui s'est développé pendant le confinement. Ok, trop bien. On va passer à ma playlist. Bon, on la connaît. C'est crédible dans une playlist. Oui, quand les gens rentrent. Ouais. C'est horrible. A ton avis, c'était quoi le record d'apnée ? Bah, je viens de le lire. Mais t'aurais dit ça ou pas ? 24 minutes ? Ah, maintenant, je savais pas. Il pouvait rester 24 minutes sous l'eau. Est-ce que le record est validé s'il est mort à la fin ? Il vérifie s'il est vivant ? C'est son frère, je crois. C'est vrai ? Ouais, c'est ce que je m'en raconte, en tout cas. Ouais, ouais. Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils applaudissent ? Ouais. Là, il est officiellement... Il a dépassé. Et maintenant, il faut qu'il ressorte vivant du truc, quoi. Là, il se dit, allez chier encore. Comment c'est possible ? Il est OK, hein ? Il est bien. En plus, c'est triste, quoi. Ils sont dans un espèce de centre commercial. Ouais, j'ai une foire au vin. Donc, si on diffuse ce genre de contenu au YouTube Club, tu penses qu'on met quoi ? Est-ce que c'est non, 4 minutes en plein milieu, c'est l'enfer, ou pas ? Ouais, c'est chiant. C'est chiant, ouais. Ouais, c'est chiant de ouf. Moi, je dis pas diffusable. Pas diffusable. Je mets mon véto sur cette vidéo. OK. La prochaine, c'est un truc un peu connu, mais que moi qui me fascine. C'est rentré premier dog. Ben, je pense qu'il faut passer juste ça, quoi. Cette vidéo-là... Tu t'es connaissée pas ? Non, pas du tout. OK, d'accord. Je vais l'ajouter à la playlist. Je la connaissais, je me dis, elle est rentrée connue, mais en fait, t'as raison, on n'est jamais... C'est vrai que c'est beau. En fait, lui, ça devient intéressant quand lui, il est en connexion avec sa machine et que tout prend son sens, tu vois. Ouais. Oui, oui, bien sûr. C'est... Enfin, c'est les cordes de basse. C'est le moment des vidéos abonnées ? Ah oui, là, ils vont voir. Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit, mais pourquoi ? Il s'agit tout simplement de... Voilà, c'est un putain, c'est à chier, Valérie. Exactement. Alors, Magali est avec nous, Magali utilise votre boule magique. Pas du tout. Nous allons vous prouver l'efficacité de notre grenadine en compagnie de la puisse. Alors regardez, on va mettre une petite chemise avec une grosse caf... Très sale. Et puis, on a notre maître. Allez, dans notre machine, on va rajouter tout simplement notre stratagé dans notre machine. Ah ouais, ça existe encore, les gens en font encore. Apparemment, c'est Harky, c'est un mec qui est connu dans le game. Moi, je ne le connaissais pas, lui, donc je suis trop content de le découvrir. En fait, ce qui est génial, c'est que c'est des sources qu'ils utilisent tout le temps pour faire du tube poop. Enfin, la boule magique et bécaro. Moi, j'avais dit... C'est juste que chacun le fait et ça le sample à sa manière, quoi. Ouais, ouais. J'en profite que Katia et Benjamin, ils ne soient pas là, ils sont partis au soleil. Et je me suis dit, tiens, mais comment ils faisaient Raon pour faire le réveillon ? Donc, j'ai décidé de partir dormir dans la nature pour voir ce qu'elle allait vivre comme aventure. Donc, je me suis mis dans la peau de Raon. Voilà. Donc, maintenant, ils mettaient ça sur un caillou. Et puis, ça indiquait la direction quand le slip, ça rentre un peu. Il devait avoir des cailloux spéciaux. Mais il fait exprès, il sait que c'est drôle. Non, je ne pense pas. Si, moi, je pense. Ah, ça, c'est bizarre. Il fait le drôle, quoi. Ah, tu vois, jusque-là, je n'avais pas capté. C'est un sketch ? Ah, ça change tout. Ah, c'est un sketch, en fait. Ah, mais c'était bien fait, parce qu'au début, j'ai écrit un. J'aime bien la vibe. Moi, j'aime bien les vieux qui se disent, vas-y, je veux faire mon humour sur YouTube. J'adore. Bonjour, c'est Gaëtan. Non, j'en profite que Katia et Benjamin, ils sont partis au Québec pour ramener du sirop d'érable, pour préparer une surprise pour Katia, parce que j'étais sur le marché ce matin. Puis, il y a un monsieur qui vendait des masques d'Afrique et tout ça, et du matériel. Et il m'a donné un remède pour que la femme, elle soit assez de vite. C'est le tam-tam. Il n'a pas de cuisine encastrée. Il n'a pas de smeg, comme Mathieu. En fait, ça, c'est chez moi. On adore jouer à Katan, mais on manque de joueurs. Et donc, on recrute souvent des nouveaux joueurs. Et on a trop la flemme de leur expliquer les règles. Donc, on a fait une vidéo. Et donc, on lance la vidéo sur la télé. Et en fait, ça a servi à plein de gens. Regarde, il y a 18 000 vues. Donc, c'est le premier degré. C'est le premier degré, il explique les règles. Bienvenue dans ce vlog spécial chômage. Voilà comment j'occupe une de mes nombreuses journées de chômeurs. J'ai décidé de décongeler mon congélateur. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de glace et c'est pas bon parce que ça consomme plus et ça bouffe de la place. Alors que je pourrais mettre plein de super surgelés de ma boule. J'ai suivi un tuto sur Internet. C'est parti. C'est quoi ? Maintenant, on passe à la partie la plus fun. Il y a 126 000 vues. En fait, ça te fait marrer que ce soit utile à des gens. Non, les gens sont furieux dans les commentaires. Ils cherchaient des vrais conseils et ils disent c'est de la merde. Ah oui, parce que c'est pas une bonne méthode. Bah, ils galèrent un peu. Mais un sèche-cheveux dans un congèle, on a vu mieux quoi. Moi, je l'ajoute ça dans le truc, il y a un peu trop horreur. Je la connaissais pas. Salut les pingouins. Salut. Alors pour commencer, c'est pas un titre putaclic, c'est vraiment vrai. Il s'est passé pas mal de choses personnelles entre Kevin et moi. Et il va falloir qu'on vous explique deux, trois trucs parce que ça va avoir forcément un impact sur la chaîne YouTube. Et donc sur ce que vous allez voir à l'avenir. Ces temps-ci, je me sentais plus vraiment à ma place avec la chaîne YouTube, avec les travaux, avec tout ce qui est autour de ce projet-là. Donc on y a beaucoup réfléchi et il y a quelques semaines, on a pris la décision qu'on allait se séparer. Moi, de mon côté, je vais suivre ma route. J'ai aucune idée de ce qui m'attend. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas non plus où je vais vivre. Alors, on arrête, c'est insoutenable. Salomé, mais... Ce qui m'intéresse, moi, dans cette vidéo, c'est qu'il y a une histoire. La chaîne s'appelle « Comme un pingouin dans le désert ». Avant, c'était comme deux pingouins et maintenant, c'est comme un pingouin. Et depuis, Kevin, il a donc continué et il fabrique sa maison. Mais il y a énormément de vidéos à la base où ils sont tous les deux. J'ai rencontré Kevin à Frames Avignon. C'est vrai ? Et il m'a dit « Ouais, on a même fait une vidéo où on explique qu'on arrête et tout. » C'est compliqué. En plus, c'est symbolique. C'est la construction d'une maison, d'un nid, d'un foyer et tout. Moi, je trouve ça dur. Tu trouves ça dur ? Bon, voilà, ça dure dix minutes. Le gars est trop fort. Mais il fait de l'humour en même temps, quoi. Voilà. En fait, il est super. Mais moi, il y a un truc qui me dérange avec les magiciens qui font du close-up comme ça. C'est que ça se voit qu'ils sont en train de t'embrouiller. La façon dont ils mélangent, la façon... Lui, il essaie de casser le truc. Ça que je trouve intéressant, c'est qu'il fait genre... Il se rompe, il est maladroit. Mais ça se voit quand même qu'il est super à droit, même dans sa maladresse. Oui. Comment il s'appelle ? Markobi. Est-ce que c'est YouTube Clubable ? Euh, ouais. Évidemment, pas toute la vidéo. Mais ouais, moi, j'adore ce genre de truc... Au final, c'est très YouTube. C'est un truc qui me dérange. 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 Regarde, il y a un truc qui me dérange. Wow, regarde, dit ce bain. Oh, il y a un oeuf. Oh, il y a un oeuf. Oh, il y a un oeuf. Oh, mon Dieu. Si il est hungry, il y a un oeuf. Oh, qu'est-ce que ça dans sa tête ? Oh, il y a un cobra. Oh, il y a un oeuf. Oh, il y a un oeuf. En fait, c'est un montage, tu vois, c'est 2011 et ça a 100 millions de vues. En fait, c'était un peu connu il y a 10 ans. Juste le gars a pris des images avec cette voix et cette musique, quoi. Mais moi, il me fait beaucoup. Moi, j'adore cet humour à la fois horrible et mignon. Je trouve que c'est un humour de détourner la télé avec son micro chez soi. C'est un truc qu'on ne fait plus du tout. On détourne des images d'Internet maintenant. Mais plus la télé, c'est vrai. Ouais. Vous séparez votre table en deux. Une partie, pour ce qui est sale, je l'ai séparée avec un feutre là. Et ça, c'est mes courses qui sont sales. Ma main gauche, elle sera propre. Et ma main droite, elle est sale. Et pour que vous le voyez, j'ai dessiné une tête de mort. Avec la sale, je peux toucher les affaires sales, vous voyez. Et avec la propre, je peux toucher là. Alors, je vais commencer avec les chips. Alors déjà, il faut savoir que c'est le cancerigène. Mais comme pour les cigarettes, ça ne sert à rien de vous le dire. Vous allez quand même en manger. J'ai touché avec les deux mains le paquet. Comme je m'enregistre, je stresse et ça m'a déconcentré. J'ai touché avec les deux mains. Donc, je suis allé me relaver. Ah oui, il attrape avec un saupelin. Ça me fait penser à monsieur Fraise. Il a fait un tuto pour laver la table. Ouais. Alors, vraie question. Qu'est-ce que tu analyses là ? Moi, ça me casse les couilles. Il y a une volonté de faire un sketch et tout. Mais c'est trop long. Tu prends en otage. Je pense que ce n'est pas un sketch. Je pense qu'il est vraiment comme ça. Non. Il a fait beaucoup de vidéos, Klein Raccoon. Et c'est hyper étrange. Mais je pense que ce n'est pas un sketch. Enfin, attends. Je vais voir Old Klein Raccoon. L'hygiène épisode 2. C'était avant Fraise et tout. Donc, ce n'est pas genre. Il a essayé d'imiter. C'est un gars qui a vraiment des top hygiène de ouf. En fait, je te dis un truc. Moi, je pense que c'est YouTube clubable. Mais ça me gêne parce que le gars, je pense qu'il a une condition. Après, il a fait beaucoup de vidéos. Et un jour, il a tout supprimé. C'est quand même un truc de gars qui ne fait pas de sketch. Je l'aime bien mon petit kangou. Mais ce qui est chiant, c'est que le capot, il a un peu fait la guerre. Du coup, pour le refermer, tu es toujours obligé de lui mettre des chassés comme ça. Mais bon. Après, il ne souffle plus. C'est l'avantage. Bon, il fait un bruit de Range Rover, le truc. Je crois que j'ai pété l'échappement, mon cousin. Bon, le voyant Airbag, tu ne t'inquiètes pas. C'est parce qu'il respire comme un poisson dans l'eau. L'Airbag, il a des branchies. Bon, là, tu ne t'inquiètes pas. Le cap d'accélérateur, il vient de péter. Donc là, je suis en cinquième à l'embrayage. Putain, le dépanneur de l'auto, tu es en vacances, tu tombes en panne, quoi. C'est beau, ça. T'inquiète, j'ai trouvé un maître au bord de la route. Je l'ai arraché, j'ai fait un nœud. Comme ça, le club, il fait un don, mais c'est... Allez, c'est reparti. Putain, mon cousin, l'accélérateur, il est encore plus fluide qu'à l'origine. Sortie de concession Renault. Guette, comment je les fume, là ? Oh là là. Bon, il faut que je répare l'autoradio maintenant parce qu'on s'enmerde là-dedans. J'avais déjà vu cette vidéo ? Ouais, c'est une story compilée, quoi. Ouais, je sais pas, je mets pas le doigt dessus sur ce qui me fait pas rire, mais je trouve que c'est un peu forcé. Ouais, je suis d'accord. Bon, déjà, c'est pas YouTube, c'est une story, donc c'est moins candidat. Je pensais que c'était nature, mais c'est pas très nature. Je me dis même, en fait, elle est pas pétée, sa voiture, il fait juste là pour... Ouais, en plus, il l'abîme en le faisant. Il y a trop d'outils pour les casser, quoi. Ouais, c'est non. 2011, c'est meilleur, c'est génial. Je suis en la masculinité toxique. Ouais, c'est un sketch. Je vais commencer à servir ? Eh bien, allez. Putain ! Je trouve que c'est exactement la même chose que la vidéo d'avant. C'est les mêmes recours comiques. Genre, je casse pour montrer la comédie, c'est cassé. Ouais, intéressant. Et c'est toujours plus. Et un peu mal joué. Genre, j'en fais trop. Ok, bon, bah, plutôt non, alors. Il donne la patte. C'est à ce YouTube Club, ça, ou pas ? Je sais pas, les animaux dressés, on en pense quoi ? Pendant des heures, ce chien, il a dû faire ça, quoi. Mais tu sais qu'ils sont connus, ils sont passés à la télé et tout, ils ont fait des numéros. Il a une vie de rostats, quoi. Est-ce qu'il est content ? Du point de vue des chiens, je pense que lui, il est content parce qu'il y a que son maître qu'il aime et qu'il le protège. Faut pas qu'il se fasse taper quand il le dresse, quoi. C'est juste ça. J'imagine qu'il y a des jours où il a pas trop envie de danser le merengue, tu vois. Il a envie de jouer juste, je sais pas, la baba, le chiller. Bonjour ! Bonjour, ça va ? J'ai déjà réalisé un masque de Raptor en 2016, que j'ai dû décliner en une vingtaine d'exemplaires de couleurs différentes, et cette année, des amis m'ont demandé un masque de Raptor pour leur groupe, ça va être chouette. C'est quoi sa chaîne ? C'est Lucie Schosseler, je l'ai découverte il y a quelques jours, elle était au Frames, elle a gagné un prix au Frames. Ouais, c'est intéressant en fait. Et puis c'est super original. Ouais, c'est original, il y a des gens qui font ça, et ils font ça que sur YouTube, et c'est aussi la plateforme qui permet de voir des trucs aussi ouf que ça, aussi calé. On finit avec Lucie Schosseler. En vrai, merci, ça fait plaisir. On se retrouve mercredi prochain avec d'autres surprises. T'as un truc à dire ? Camille, t'as une actu ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut te retrouver un peu bientôt ? Franchement, je fais rien. Ok, c'est cool alors. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. Pour soutenir nos créations, rendez-vous sur notre page uTip en description de cette vidéo, et pour découvrir davantage les coulisses de nos prods, rendez-vous tous les mercredis à part 1h sur Twitch. A plus ! Petit message pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, tous les mercredis à 20h, je suis en live sur Twitch pour vous partager les secrets de fabrication de nos prods. On produit tous nos concepts en autoproduction, ça nous coûte cher, mais on tient à vous offrir le meilleur. Alors rendez-vous sur notre page uTip pour nous soutenir en cliquant sur le lien ci-dessous. On annonce tous les vendredis les nouveaux tipeurs dans notre vidéo de la semaine, et si vous donnez plus de 10€ par mois, vous devenez Firetipper, vous avez accès à un channel Discord privé où on peut discuter ensemble, et vous avez accès au remontage de ces lives un mois avant tout le monde sur la chaîne YouTube Sympa Cool Inside. A bientôt, merci.